J'ai déjà plus de batterie, non mais sérieux quoi C'est un crasse des couilles Bon les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu Ouais, je suis torse nu, ouais Ouais, ouais C'est pour te séduire Avec les 6,7 kg de perdu Et ouais, putain Je suis à un jour des 1 mois de Réquilibrage Et je suis à 6,7 kg de perdu Putain Même moi, je suis choqué Et pourtant, comme j'ai dit, je mange à ma faim Et tout, je me prive pas Outre mesure ou quoi que ce soit Attendez, c'est pas le bon t-shirt sans manche Je suis là Je me prive pas, je suis pas en PLS Je suis pas en manque ou quoi que ce soit Mais là, je me suis pesé ce matin, 6,7 kg Demain, ça fera un mois Et si ça se trouve, j'aurais dépassé les 7 kg de perdu Putain, ça serait beaucoup Après, oui, c'est sûr que c'est énorme Mais comme je le dis, je ne me prive pas non plus Je suis pas Tu vois J'espère que vous allez bien dans l'introduction de ce vlog Hier soir, du coup, je vous ai clôturé Après, nous sommes à prendre une douche Regarder Big Bang Theory, du coup Et en finie, les versions françaises de Young Sheldon On a commencé à regarder Big Bang Theory Bon, Laura a déjà regardé Même si elle ne se souvient plus de tout Parce qu'au bout de 6 mois, elle oublie, Laura Tu regardes une série, au bout de 6 mois, elle a déjà tout oublié Donc il lui reste des bribes et tout Alors, j'accroche un peu moins que Young Sheldon Je trouve, voilà, je ne retrouve pas le côté familial que j'aime bien dans Young Sheldon Qui ressemble beaucoup à Malcolm en fait Où il y a plusieurs personnages qui ont chacun leur petite vie et tout ça, tu vois Et une abonnée, d'ailleurs, a rebondi sur mes propos Parce qu'elle a dit, elle aussi, aujourd'hui en vlog, sur un commentaire Qu'elle avait aussi regardé Big Bang Theory après Young Sheldon Et qu'en fait, elle n'avait pas accroché Moi, pour l'instant, ça va Je ne suis pas non plus hypé de ouf, tu vois Je ne suis pas là, c'est trop bien, j'adore, j'adore Non, ça va Je trouve que ça passe, quoi Ce n'est pas non plus foufou, mais ça passe On verra bien, si on continue ou pas Après, Laura, c'est endormi Moi, je suis allé aux chiottes pisser Après, je suis revenu, je suis allé dans le lit Et après, ben, je n'étais pas très sommeil Enfin, un petit peu, mais Je me suis dit, j'ai envie de me maillerer un peu l'esprit, la tête et tout ça Du coup, je suis allé sur le PC Et j'ai joué à Counter-Strike Global Offensive C'était un jeu de flingue Je ne joue que de façon à des jeux de flingue C'était un jeu compétitif Donc, il y a des tournois qui sont organisés, machin et tout ça C'est un jeu auquel, comme j'ai dit aux gens sur le jeu avec qui je jouais Des gens au hasard, c'est 55 Et du coup, c'est des gens que tu ne connais pas forcément J'ai dit, I didn't play for many years Je n'ai pas joué depuis des années à ce jeu Il a beaucoup changé Enfin, oui et non C'était quand même le même Mais il y a des trucs au chanel, les mécaniques et tout ça Donc, le temps de me remettre dans le bain Ça a été très laborieux au début Et finalement, les deux dernières parties, j'ai terminé premier Mais notre équipe n'a pas gagné Donc, ce n'était pas moi le problème C'était un jeu compétitif La dernière fois que j'ai joué sérieusement à ce jeu C'était en 2000 Alors C'était avant de passer sur Overwatch Ouais C'était avant de jouer à Overwatch C'était en 2018 Ou 2019 Donc, ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas joué sérieusement à ce jeu Donc, ça fait bizarre d'y retourner Ça fait bizarre de rejouer à ça Voilà C'était sympa Voilà, je l'aime bien, le jeu Il est cool Après, c'est très compétitif Tu tombes sur des gens Enfin, je dis ça Tu tombes sur des gens qui ont joué depuis des années Des années J'ai quand même 1700 heures de jeu dessus Ça fait un peu beaucoup 1700 heures quand même Je crois que c'est le jeu auquel j'ai plus d'heures de jeu C'est 7 quelques le nombre d'heures Ouais, je dis Counter Strike Source L'ancien, je dois avoir 1000 heures Et sur Global Fancy, je dois avoir 1700 heures Après, il y en a Ils ont 2-3 mille heures Donc, il y a pire que moi Mais j'ai quand même bien tartiné ce jeu Voilà, c'était sympa Et puis après, je me suis couché vers 2h30, je crois Je suis allé dans le lit Je regardais un peu TikTok Et là, à la cuisse, je me gratte Et je sens un bouton Mais pas un bouton normal Comme un bout de peau Du coup, je le chope Je tire Tac Ça s'enlève Je regarde avec la lumière de mon téléphone Et je vois dans mes doigts Un petit tic Un tic de merde Qui s'est accroché à ma cuisse Du coup, je suis allé le foutre Le brûler et le foutre dans le caniveau Et je me suis dit Tain, le salopard Je ne l'ai pas vu venir celui-là Quel fils de pute Il s'est accroché comme ça à ma cuisse Et mais on a un autre à se piquer là Je suis sûr que Laura l'a complètement oublié celui-ci Bon, pareil, il est quand même vachement mieux Celui qu'on a Ah oui, mais il est pété Le réservoir est pété C'est vrai, j'ai oublié Ma mère l'avait fait tomber Je crois, le réservoir Paf, il a pété Et Laura l'a refait tomber Il est nouveau Il est fissuré partout Il est scotché partout Ah non, c'est vrai Ouais De toute façon, on récupère son nouvel aspi samedi Donc de toute manière, ça va aller quoi Bref On s'est levé ce matin 9h, 9h30 Je ne sais plus Laura s'est levé avant moi Mais elle m'a laissé le téléphone bipper Donc du coup, ça m'a réveillé finalement Parce que quand je me suis réveillé J'ai vu que ça faisait longtemps qu'il sonnait Et du coup, je me suis levé aussi Je suis allé me peser J'ai découvert cette grande surprise vis-à-vis du poids Et puis après, on est allé dans la vérande On a discuté un peu Il y a le vieux à côté Qui est en train de vider la cave Parce qu'on l'a entendu dire La dernière fois Quand il parlait avec le nouveau propriétaire Il a dit Ouais, mais de toute façon Il n'y avait pas de cadenas dessus Ou je ne sais pas quoi Et apparemment, de ce qu'on a compris Il se serait permis de squatter Toutes les caves du bâtiment Genre, il y a une cave par appartement Il y a quatre caves, tu vois Mais vu qu'il n'y avait pas de cadenas dessus Bah, c'est du botch Je vais aller foutre mes affaires dedans Et là, ce matin Depuis qu'on est levé Il était en train de vider toute la cave Tout foutre dans sa bagnole Je pense pour aller en déchetterie et tout ça Et des cubis Des packs de bière et tout ça Non, mais il ne boit pas d'alcool, le monsieur Elle a dit, la dame Sa femme a dit Il ne boit pas d'alcool Pas une goutte d'alcool, ouais Bien sûr, mon cul, ouais Ouais, ça fait vite rire, tout ça Donc, il vidait la cave Apparemment, ouais, c'est le délire qu'il y a eu C'est que le mec, il a squaté toutes les caves Parce qu'il n'y avait pas de cadenas dessus Mais quel fils de pute Le gars, il squatte tous les garages Il squatte toutes les caves Il se croit tout permis, le mec Il ne paye que 300 balles de loyer Il se croit tout permis, quoi C'est ouf, quand même Enfin, bref Je vais changer cette batterie Je vous reprends après Bon, je viens de vous vider la poubelle, là D'ordure du ménageur Avant que les mouches ne prolifèrent Je l'ai nettoyé J'ai remis la poubelle, c'est bon Je devais déjà le faire hier Et là, du coup, c'est le bois Que je vous montrais hier Du coup Ah bah voilà Qui a cramé, en fait Avec le fait que le gars, il l'ait coupé Donc je vais essayer de poncer un petit peu Pour voir, pour rattraper un peu le bois Pour leur donner un petit peu sa Sa clarté, n'est-ce pas On va voir ce que ça donne Il faut que j'essaie de ne pas frotter le mur, quoi Bon, ça marche en tout cas Il faut vraiment que je fasse garde De ne pas frotter le mur Sous-titres par Jérémy Le Carreau Oh là ça marche Bon la machine c'est la plus vite par contre La machine c'est la plus vite La machine c'est la plus vite Ah c'est ça ? Bah oui pour enlever les traces de bruit Ouais mais je suis con j'ai ma Dremel moi J'ai acheté une Dremel en plus Tu peux faire avec ça ? Non 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 Je vais essayer comme la machine En fait j'ai fait l'utilisation d'une Dremel à d'un soir pour aller au magasin avec Laura Et en fait la Dremel elle a des têtes à poncer Ça irait plus vite Alors ça marche Alors les têtes Ça c'est cut off disc Ça c'est pour couper Là Tête à poncer Un grain assez épais Bon j'ai la tête elle tient pas dessus Comment ça c'est censé tenir cette merde là C'est censé tenir comme ça ? Bah alors Ou que ça tient pas Oh bah c'est à poncer hein Ouais ça ponce trop justement Et puis ça tient pas sur le caoutchouc C'est un autre truc ? Bah non c'est ça normalement Ah celui-là tient mieux Peut-être de t'offre la force Wow Wow C'est mal Oh oui, ça va ? Ouais, mon gars ! Quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, ça tient grave. un marteau là-bas elle est là-bas doucement parce que tu fais le roux tu casses la colle elle va prendre je trouve que c'est pas trop mis là on est mieux et pas grand je suis sûr il y en a un petit morceau à faire bon une première plainte posée c'est bon jusqu'au bout nickel du coup là je vais faire celle derrière la grande derrière ensuite il y a celle-là 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 le petit morceau là et c'est bon ça fait plus propre déjà avec des plantes bon bon les plaintes sont posées bon juste là pas là parce qu'il y a encore l'escalier à faire bien sûr juste des endroits le mur est pas droit donc il faut mettre un coup de silicone pour combler ça et faire tout propre tout joli comme là-bas je sais pas si vous voyez mais on voit un tout petit peu la jointure entre les deux là parce que le mur il est comme ça mais voilà les plaintes sont posées j'en ai acheté trois jours il me reste 40 cm j'étais parti pour en prendre deux à la base j'ai bien fait d'en prendre trois ça fait déjà plus propre j'ai regardé j'ai du silicone dans le gérage mais je sais pas si j'ai le pistolet à silicone que je rachète un pistolet c'est pas ça mais ouais c'est vrai même là alors la bâtie à la jointure de la porte ça fait quand même plus joli c'était en fait c'était le mur dégueulasse quoi voilà ça s'est fait le champ plat est fait encadrement en bouée puis bah maintenant on va démonter le mitigeur couper l'eau puis démonter de façon il fuit hein t'as remarqué qu'il fuit depuis quelques temps non en dessous là à la base quand tu tires l'eau et là ça coule regarde t'as vu derrière il y a des gouttes qui coulent bon bah c'est parti j'ai coupé l'eau chaudeau froide mon père quand on avait refait la cuisine mon père avait mis un robinet pour couper l'eau froide pour juste couper l'eau froide du robinet et pas de toute la maison et ben merci papa parce que du coup bah c'était beaucoup plus pratique à couper l'eau parce que sinon c'est derrière là bas et ça coupe toute la maison ben là ça a juste coupé le robinet on va falloir démonter ça 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 va être rigolo parce que je m'en souviens c'était la merde c'est bon il y a plus l'eau bah non j'ai coupé l'eau bon j'ai réussi à démonter du coup tuyau d'eau tuyau froide et j'ai réussi à démonter le mitigeur maintenant on va mettre le nouveau en place raccorder l'eau froide l'eau chaude raccorder aussi le retour pour la poire comme il m'a expliqué le mec enfin je lui dis le troisième tuyau c'est bien pour le retour il m'a dit oui c'est bon puis on va voir comment ça se fixe bon les amis après une demi heure de combat acharné c'est bon le nouveau mitigeur est en place tu l'alignes ou c'est moi là ? non mais tu rigoles montre moi comment ça marche alors on ouvre ici on a le jet normal on a le jet normal si on veut utiliser puissance maximale le jet on coupe ici voilà et si on laisse ça on l'a mais ça sert à rien toi donc il faut couper là voilà voilà regarde du coup il y a plus rien non c'est bon c'est coupé qu'est-ce qu'on met de la ligne elle met pile au centre du truc quoi ça va c'est fait c'était la merde mais c'est fait ouais putain ouais l'autre était vraiment basique quoi de toute façon tu vois au niveau prix là ceux-là genre 20 balles et celui-là 129 et puis j'ai montré à celui-là il m'a dit putain on va mettre dans le garage non bon bah voilà regarde le nettoie déjà parce qu'ils passaient pas dans leur truc ouais à cause de la fenêtre ah merde bah tu sais que moi je me posais la question au magasin j'ai dit putain j'espère que la hauteur avec le meuble ça va t'es où il voulait prendre un en or ? j'ai dit oui bien sûr en attendant couleur or ouais tout à fait ouais t'as raison non c'est bien bon voilà ok c'est un bon une bonne cigarette maintenant bah alors faut que j'explique parce que t'as fait de la panna cotta avec le coulis oui et le truc c'est que t'as fait refroidir le coulis au congèle oui et dans la recette eux ils ont dit une fois que t'avais préparé fait la préparation chauffée et tout tu verses dessus une fois qu'ils ont en fait tu fais congeler le le coulis ouais et en attendant donc tu le mets au congèle pour faire prendre un petit peu c'est écrit bah logique et oui et après ils disent bah oui regarde celui là il est tout dur et après ils disent tu le mets comment ? tu le remets par dessus le mélange de crème que tu fais chauffer et tout ça tu le retires du feu et tu le verses dans le moule bah oui mais c'est congelé ça va pas c'est ce que j'ai fait mais dans ma tête je m'étais dit mais attends si je verse du chaud sur congeler ça va se décongeler et après je me suis dit oui mais ils le disent donc je vais le faire donc je l'ai fait et ça a décongé ça a mélangé en fait donc en fait ça a mélangé oh je suis sûr que ce sera bon quand même putain je vais m'enlever du coup de là parce que t'es en train de fumer comme une influenceuse brrrrr je sais que t'aimes bien quand je dis ça ah t'as utilisé l'arôme vanille ? oui oui il faut quand même essayer non oh j'ai vu une petite trace de coulis ah ouais tu veux pas plus l'inverser ? la retourner ? tu crois ? bah ouais non mais si je le mets pas ça va l'étaler je sais pas trop j'ai plus beaucoup d'être il dépêche toi le mec il met pas le stress et tout t'es non ça va pas du tout non non bon bah je te laisse hein bon en tout cas les moules marche bien hein ça colle pas ça colle pas mais ça part ah si ah si celui-là ah ouais ouais c'est mignon mais l'autre aussi hein celui-là quand tu l'as démolé moi j'ai vu qu'en dessous il était tout rouge mais là je vais le mettre là-dessus ça va pas arriver c'est pour une faute d'autres façons bah si regarde bah si oh t'es trop exigeante toi hein non mais c'est trop perfectionniste là tu vois tu vois tu vois et celui-là que j'ai pas rentré bah du coup il a bien durci lui hein celui-là il a marché hé hé il va en remerdes dans une autre assiette et valide onc non tu vas alors là non mais les deux autres si Bon bah je te laisse alors J'ai monté mon vlog Bon voilà il est presque 18h Je viens de terminer de monter mon vlog C'est parfait Jusqu'à maintenant Il fait déjà 55 minutes J'ai vlogué 2000 fois aujourd'hui Je ne suis même pas rendu compte Et du coup voilà ça c'est fait Là il y a la mère de Laura qui vient d'arriver Je vais lui dire bonjour Et puis après je regarderai ce que je fais à manger Sur des restes en tranquille Elle n'a rien de coiffé là Tac 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 J'aime bien les gens qui m'écrivent En disant bravo t'as réussi à bricoler des choses Ouais ouais je sais Pourquoi j'arrive à faire des choses quand même Oh j'ai mal au cul avec ce short Je suis en short là Quand je suis pas en pantalon j'ai mal au cul Sur le siège du PC Bon les amis Je suis redescendu la mère m'aura été là Un rame des fringues pour lui et tout Pour que lui aussi Un truc de sport C'est vrai que c'est vachement utile pour toi Tu fais beaucoup de sport Attends je vais montrer ma ceinture Et du coup Bah moi je suis allé marcher J'ai fait un kilomètre deux En même temps j'avais profité pour appeler ma mère Tu sais j'appelle ma mère Elle ne répond pas Et puis elle me rappelle J'ai dit ah merci Je dis je voulais que tu tiennes compagnie Pendant que je marchais Mais hier tout le trajet Pendant presque une heure Au téléphone Ouais 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 bah ça m'occupe Bah ça m'occupe Ouais grave Du coup bah j'ai marché un peu Normalement ça devrait aller pour les 10 000 pas aujourd'hui Puisque là je suis à presque 9 000 Donc ça devrait le faire tranquille On est en train de faire réchauffer Pour les enfants du coup Le riz crevette là Qui était sous vide bien évidemment Bon de be safe La panna cotta est une tuerie Alors oui Laurent n'est pas satisfait De l'apparence physique L'esthétiste du truc Mais le coulis de fruits rouges Plus la panna cotta C'est une tuerie dinguerie C'est trop beau Et pourtant je suis pas fan des fruits Normalement Enfin des fruits autrement que cru quoi Et du coup bah ouais non c'est super bon Et Laurent a reçu un appel Du directeur régional De Guy Demarne c'est ça Oui c'est ça Qui la félicite pour son travail Pour ses chiffres Pour ses recrutements Et il veut qu'elle prenne la parole En septembre à la convention Guy Demarne Où elle va avec eux Merde putain c'est en train de péter Où elle va avec Sylvie du coup Et ça c'est trop cool Gage de ton travail C'est trop peur surtout Oui bah ça je comprends Maman t'es timide Mais c'est trop bien franchement Oui bah t'es toujours timide Moi je suis trop content pour elle Je suis fier d'oeil comme j'ai dit Ça manque son travail failli Moi aussi t'es timide Et c'est très bien comme ça Vraiment vraiment cool Puis bon la Margit Demarne L'encourage aussi à bien travailler Parce que c'est vraiment sympa quoi Bah c'est ça Là c'est que t'es félicité Même si on t'appelle toi On t'envoie un petit message Là tu vois il a dit Qu'il me ramenait un petit cadeau Et tout Bah c'est cool Bravo Bravo maman Je te félicite Je te félicite Et du coup bah mon vlog est monté Et puis demain soir On va à la guinguette alsacienne A Liepre En Alsace avec sa mère Ça fait trois fois que je vois la pub Je dis t'as dit à ta mère Qu'il y avait une guinguette alsacienne Non je lui ai pas encore dit Du coup là je lui ai montré Elle a dit ah bah oui si vous y allez j'y vais Ah oui on y va grave C'est de tricolo On y va l'ambiance et tout On y va avec vous ? Demain soir oui Bah non on va rester tout seul ici Ouais C'est demain soir On va manger tous les chocolats Quel chocolat ? Bah tout ce qu'il y a dedans Pourquoi ? Bah si vous n'êtes pas là Ah c'est qu'il y a tout seul ici On va tout manger Théo tu viens manger ? Bah déjà il est 18h20 C'est l'heure habituelle qu'on mange Je suis en sueur Tu peux y t'essuyer la bouche T'es plein de chocolat Je suis en sueur On a mangé le reste de potatoes et poulets Les potatoes sont un peu épicées Et moi alors là même un tout petit peu Moi c'est fini C'est radical Ça me Oui 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 Je suis très sensible aux épices Au piquant Au poireau Au piment Au machin Et tout ça Mais bon on a bien mangé C'est tout bon Des bons restes On a remis sous vide le reste C'est tout bon aussi Théo est la douche Chloé rassure Hop je vais terminer de monter mon vlog T'as toujours tombé Non non T'as toujours tombé Toi Mon bébé Je vais aller monter après mon vlog Enfin terminer de le monter Parce que du coup j'ai déjà pas mal monté Donc ça va Je ne sais pas avoir grand chose à terminer Et ce soir j'ai mon live On va jouer en fait avec les abonnés On va essayer de combattre le donjon Ça va être sympa C'est vraiment un jeu trop drôle quoi C'est trop trop fun et tout Comme j'ai expliqué en fait Chaque abonné du live Qui rentre dans le jeu En tapant dans le chat Une commande Il rentre Son personnage rentre Et chaque personnage en fait A des compétences spéciales Et les compétences Il faut les utiliser En fonction de certains ennemis seulement Hop Et du coup Bah là je vais vous clôturer Parce qu'il est temps De clôturer Je fais plus d'une heure de vlog encore Moi je pensais qu'il durerait plus longtemps Parce que quand j'ai vu que j'avais déjà 55 minutes tout à l'heure Mais finalement Travaux terminés Machin et tout ça Il n'y a pas eu grand chose D'autres à filmer ma foi Mais ouais c'était bien Je me demande même si je vais pas aller faire un tour en moto maintenant A 19h J'ai très envie d'aller faire un tour en moto Et je me demande si je vais pas aller le faire maintenant Je sais pas trop Là c'est bien sec Ça a bien séché depuis tout à l'heure Je sais pas j'hésite Je pourrais aller faire 19h à 20h Comme ça après je rentre Puis je fais mon live Et tout tranquille Oh je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ouais je verrais bien Bref dans tous les gars J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir On se retrouve du coup demain Pour un nouveau vlog Des bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz